On est bien là non ? Franchement Il est vrai que le contexte est très satisfaisant Je suis en vacances dans l'immense pays qu'est le Portugal d'accord Le sud du Portugal, l'Algarve Je suis à Oyao pendant une semaine Donc je suis avec ma mère et ma petite soeur voilà Petite vacances en famille tu connais J'avais promis à ma mère depuis des années de la ramener au Portugal C'est chose faite maintenant et ça se passe très bien Si je fais cette vidéo c'est aussi parce que j'ai oublié de la faire chez moi avant de partir Donc malgré mes vacances il y aura des vidéos qui vont sortir toute la semaine Dont celle-ci mais voilà celle-là J'ai ramené mon matos c'est une vidéo que je peux me permettre de vous faire comme ça Sur la terrasse La terrasse du airbnb ça fait plaisir Alors juste jeudi hein parce que ça va être un truc qui va traiter d'un problème de santé On m'a demandé de faire cette vidéo quand j'en avais parlé notamment sur Twitter Tout va bien, d'ailleurs tout va mieux Je vais vous expliquer comment, pourquoi Du coup c'est pas du tout une opération commerciale ou quoi nanana Parce que je vais parler d'un produit qui m'aide Les gens ils vont commencer à se dire Wazak, ils travaillent pour Big Pharma et tout Nan 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 Calme Je vais parler d'un truc du quotidien qui peut arriver à beaucoup d'entre nous Et beaucoup n'en sont pas conscients Et si ça peut permettre d'améliorer la qualité de vie de personne Tout en étant une vidéo parfois fort divertissante Pourquoi pas ? Tu vois que je suis détendu de toute façon regarde cette photo Et tu vois le côté honnête de cette personne Oh le vendeur de tapis Bon allez c'est parti Depuis quelques années je pense que je suis frappé par un problème que beaucoup de personnes ont C'est que je ronfle Mais je fais pas que ronfler Parce que j'étais conscient également de cet autre problème Mais je le prenais pas au sérieux Je faisais ce qu'on appelle de l'apnée du sommeil Qu'est-ce que l'apnée du sommeil ? C'est simple C'est quand pendant ton sommeil Tu as des phases assez nombreuses Où tu retiens ta respiration Ok ? Au point où ça va te provoquer des micros réveils tout le long de la nuit Et où d'un coup tu vas commencer à respirer fort en dormant Et en fait ça tu t'en rends même pas compte parce que c'est des micros réveils Toi t'as l'impression que t'as dormi d'un coup mais pas du tout Donc genre typiquement c'est un truc peut-être qu'on vous a fait la remarque un jour Ou c'est comme ça genre à un moment tu vas revenir dans ta respiration Et là pendant la nuit tu vas faire Voilà c'est ça l'apnée du sommeil Et ça a de très très mauvaises conséquences Par exemple le fait de faire de l'apnée du sommeil Ca va faire que tu vas pouvoir dormir de très nombreuses heures 6, 7, 8 heures Mais tu seras pas vraiment reposé Pourquoi est-ce que tu seras pas vraiment reposé ? C'est parce que tous ces micros réveils t'empêchent de rentrer dans le sommeil profond Et qu'est-ce qui te repose le plus quand tu dors ? C'est le sommeil profond mon con Et oui c'est le sommeil profond Donc si tu ne rentres jamais réellement en sommeil profond Ou en tout cas que t'es perturbé toute la nuit à cause de ces micros réveils Et bah du coup c'est pour ça qu'il y a des personnes Après c'est pas forcément ça Il y a peut-être d'autres raisons Mais en tout cas c'est pour ça pour certains Si vous avez ce syndrome d'être fatigué Malgré le fait de dormir 6, 7, 8 heures Et c'est aussi pour ça que je vous conseillerais Et ça j'en reparlerai peut-être un peu à la fin de la vidéo D'aller voir un professionnel de santé pour faire un test Je vais vous expliquer comment est-ce que moi j'ai fait c'est plus simple Je savais que je faisais de l'apnée du sommeil Je savais bah notamment parce qu'il y en a qui me disent Oh comment tu fais pour savoir bah je sais pas Des moments en vacances tu peux dormir à côté de certains de tes amis Dans la même chambre ou avec ta femme ou autre ou autre Et donc ça te permet d'avoir le témoignage Parce que c'est vrai que de toi même tout seul c'est difficile hein A moins de mettre une caméra ou alors l'appli là sur le téléphone Qui avait tourné sur Twitter où tu entends tes bruits quand tu dors Moi je l'ai déjà mis franchement je m'attendais à entendre des gazouillis et des pets J'ai entendu un mec respirer comme une carlingue de bateau J'avoue ça m'a refroidi Donc quelle est la démarche à suivre ou en tout cas qu'est-ce que j'ai fait moi Une fois que j'ai su que j'avais ça je suis allé chez le pneumologue Et en fait tu vois chez le pneumologue tu reviens Et tu fais une nuit de test Alors une nuit de test c'est quoi ? C'est il te donne un truc à mettre autour du nez, autour de la gueule, autour de la poitrine même et tout Et ça, ça va mesurer ton sommeil Donc ça va mesurer ton sommeil Et combien d'apnée tu fais toute la nuit Et moi c'était assez particulier Alors déjà faut savoir que moi j'aime pas dormir sur le dos Mais vous allez comprendre pourquoi j'aime pas dormir sur le dos C'est parce que je dors toujours sur le côté Le côté gauche en plus alors au moins je suis de gens casse-couilles tu vois Résultat de ma nuit de test d'apnée du sommeil Sur le côté je fais 6 à 7 apnées par heure c'est pas énorme 6 à 7 apnées par heure c'est pas trop d'accord ? Sauf que dans une nuit c'est agité tu bouges plusieurs fois tu restes jamais forcément sur le côté Sur le dos je fais 90 apnées par heure Plus d'une par minute Et la moyenne de quand je suis sur le côté et quand je suis sur le dos Te donne 20 apnées par heure c'est beaucoup Et donc c'est ce que j'ai fait à peu près une vingtaine un peu plus d'apnées par heure Et c'est ce qui perturbait mon sommeil énormément Et c'est ce qui faisait souvent que j'avais un bon coup de barre vers 13-14h Même si je multipliais les heures de sommeil Bon le fait d'être créateur de contenu hein Ça me permet d'éviter à m'avoir à me lever tous les matins etc Donc j'avais un rythme de vie où j'avais quand même de quoi dormir Mais j'avais souvent tu vois ce sentiment de fatigue un petit peu désagréable Donc qu'est-ce qui se passe maintenant que j'ai fait ce test On est arrivé au résultat avec ma pneumologue Et il y a deux solutions Il me semble qu'une des deux solutions c'est une sorte de protège-dents Tu vois que tu mets comme les boxers là tu vois Tu dors avec et en fait ça va t'ouvrir la trachée ou je sais pas quoi ici Ça va te permettre d'aider à respirer Ou alors il y a une deuxième solution et moi c'est celle que j'ai choisie C'est la maquina, la machine Et là maintenant si je fais cette vidéo c'est parce que depuis plus de deux semaines maintenant Je dors avec cette machine Et comment dire ça m'a changé la vie En fait j'ai redécouvert la vie littéralement Tu sais dans ta vie il y a des choses elles sont tellement ancrées Tellement tu vois on va dire habituelles Que tu te rends pas compte de certaines choses Ou en tout cas tu te rends pas compte de ce qui pourrait être améliorable Et là vraiment j'ai pris une sorte de tarte La machine qu'est-ce que c'est ? Alors déjà je vous la montre J'ai l'air de babar l'éléphant comme ça au moins c'est plus rapide Et après on peut parler de la machine Et je peux vous parler aussi des conséquences de l'apnée du sommeil Et à quel point c'est mauvais La machine c'est ça Donc c'est un truc qui va monitorer mon sommeil Pendant toute la nuit Avec un long tuyau Et devinez où le long tuyau il va venir se greffer Oui oui mesdames et messieurs vous ne rêvez pas Toutes mes nuits depuis deux semaines je dors comme ça Oh la gueule attends on met la casquette Babar l'éléphant Et ça c'est relié à la machine Il y a aussi un réservoir d'eau tout ça machin Mais bon bref je suis pas là pour te faire une présentation de produit Juste voilà depuis deux semaines je dors avec ça Donc c'est bon je vais pas passer le reste de la vidéo avec Je vais vous expliquer ce que ça fait Alors en fait la machine elle envoie de l'air sous forme de pression en continu Ils viennent te la régler etc. quand tu la prends Donc du coup il y a une pression qui est adaptée pour que ce soit confortable Donc ça envoie de l'air en continu Et ça monitore mon sommeil Et en plus la mienne j'ai eu la chance elle est silencieuse Donc elle fait pas trop de bruit Ça m'aide à plus ronfler Et donc du coup ça fait en sorte que je ne fasse plus d'apnée Comment et ben c'est simple Ça monitore ton sommeil Et dès que la machine sent que tu commences à faire une apnée Bam elle envoie un coup d'air Elle envoie un coup d'air Et ça t'aide à respirer Ça t'empêche de faire de l'apnée Avec ça j'ai une appli J'ai donné machin nana Voici un screen à quoi ça ressemble ces données Et je suis passé de plus de 20 apnées par heure A moins d'une apnée par heure Moins d'une apnée par heure C'est rien Vraiment c'est du classique C'est du naturel Ça ne pose aucun souci Parce qu'en fait il y a une certaine partie des apnées qui arrivent Et que la machine n'est pas en mesure de monitorer Mais sinon grosso modo ça s'est divisé par 20 Je suis passé de tout à rien Alors ouais certains vont se dire Mais comment tu es pour dormir avec ça Ça dépend de chacun Moi personnellement je vais être avec vous Quand je dors je dors Quand je suis fatigué je suis fatigué J'ai aucun mal à dormir avec ce masque Je m'y suis fait en moins de 2 jours Tu vois ce que je veux dire En moins de 2 jours j'ai commencé à m'y faire Et maintenant je peux dormir avec Sans aucun problème Donc cette machine m'a permis du coup Bah maintenant quand je dors Quand je dors 6, 7, 8 heures Je n'ai plus un seul coup de barre de la journée Je suis en forme tout le temps J'ai plus le coup de barre de 13 heures J'ai plus envie de faire la sieste vers 17 heures J'ai plus ce petit côté un peu lourd dingue en fin d'après Ou des trucs comme ça Plus du tout Je suis vraiment toujours en forme Quand j'ai envie de dormir je dors Ça m'est même arrivé de faire une ou deux fois des siestes Mais plutôt des siestes détentes Plutôt que des siestes de nécessité Et vraiment c'est trop cool Parce que je dors mieux Et c'est aussi un problème de santé Qu'en fait on se doute même pas Donc moi c'est ce qu'on m'a dit En tout cas le pneumologue machin etc L'apnée du sommeil C'est responsable de 5 à 10% des AVC Qui se produisent chez les personnes 5 à 10% des AVC ça peut venir de ça Pourquoi ? Parce qu'en fait du coup Vu que ton coeur a moins d'air Travaille plus en gros pendant la nuit Vu qu'il y a des phases où tu fais des apnées Bah ça le fatigue Et à force de le fatiguer C'est un problème de santé sérieux Mais pourtant tu sais On a jamais trop de communication autour ou quoi tu vois J'avais déjà grosso modo entendu parler de la chose Je savais que j'en avais Mais j'avais pas du tout pris au sérieux tu vois Et c'est en allant effectivement voir des professionnels Que je me suis rendu compte de ça Et vraiment franchement Je vous le conseille Si vous ronflez trop Si vous faites des apnées ou autre N'hésitez pas On est en France On a un super système de santé Allez voir un pneumologue ou un cardiologue Il va vous prescrire une nuit de test Et la nuit de test Vous livrera tous les résultats Tout le verdict Et au moins vous serez fixé Et si vous avez ce syndrome de fatigue chronique Et que ça provient de ça Bah en dormant avec cette machine Et moi j'ai de la chance en plus elle est silencieuse Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit Qu'ils avaient des machines qui étaient vraiment bruyantes Et c'était vraiment chiant Moi j'ai trop de chance La mienne elle est silencieuse Et en plus moi Je m'y suis adapté sans problème Donc je dors très bien Ca peut réellement changer votre vie Comme ça a changé la mienne Et croyez moi les frères Que être toujours en forme N'avoir aucun problème De cette fatigue et tout Que ce soit dans le travail Dans la vie perso Dans les sorties Dans ta vie de couple Ou tout ce que tu veux Ca change tout Alors en plus si tu sais que Tu sais en terme de santé Bah pour ton coeur et tout Ca va mieux C'est lourd Alors est-ce que je vais devoir dormir Avec cette machine à vie ou quoi ? Dans quelques mois j'ai un rendez-vous Pour faire le point Donc déjà pour voir Comment je me suis adapté à la machine Ce que ça m'a apporté Si la plupart des symptômes sont disparus Et après derrière ça Il y a également un bail Où on va essayer de voir la cause De mes apnées du sommeil Personnellement je vous cache pas Je me fais pas trop d'illusions Je pense que c'est à cause de mon surpoids Hé 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 Je pense que vous aviez pas remarqué Donc je pense que ça peut être causé par ça Ou en tout cas une partie Des apnées du sommeil sont causées par ça Par contre c'est pas forcément ça En gros il y a certaines personnes Qui font des apnées Même si elles sont pas grosses Tu vois c'est pas que ça C'est aussi ça Mais c'est pas que ça Donc vous pouvez tout à fait faire des apnées En étant comme ça tu vois Donc là où je veux en venir C'est qu'on va essayer de voir D'où est-ce que ça vient Et si on trouve d'où est-ce que ça vient Donc si par exemple on identifie Que ça vient à cause de mon surpoids Bah la solution évidente Ce sera de faire ce que tous les haters M'ont dit de faire depuis 5 ans sur internet C'est à dire Oh perd du poids gros porc Et si je perds ce poids Bah je pourrais peut-être à terme Du coup ne plus avoir d'apnées naturellement Et ne plus avoir besoin de la machine Bah sinon je dormirais avec pendant longtemps Ecoute hein c'est pas grave Moi en soit franchement J'en suis à un stade où Tu me dis je vais dormir 10 ans 20 ans Avec cette machine m'embranle Elle est pratique Elle a une petite mallette et tout Je la ramène même au Portugal Ou pendant mes déplacements Je la mets avant de dormir la nuit C'est calme C'est calme En tout cas voilà Donc c'était le témoignage de quelqu'un Qui voulait vous parler d'un problème de santé intéressant Ca va peut-être en aider certains Ca va peut-être éveiller la conscience d'autres Si vous entendez vos potes J'ai dans 8 heures par jour Je suis quand même démonté Bah voilà sachez que ça peut venir de ça Si un jour ça vous arrive Bah au moins vous êtes informés J'espère que la vidéo vous a plu J'espère que j'ai pris un ton un peu léger Pour pas la rendre C'est trop morbide J'ai un problème de santé Passez de bonnes vacances Moi je vais profiter Ah la 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 Du Portugal Ce magnifique pays Et je vous dis A la prochaine les amis Bisous